bonjour tout le monde et bienvenue sur cette chaîne dans cette vidéo on va faire la review de la superbe amazing noah en version basique mais je voulais vous montrer aussi la version kallédoscope que je vais vous présenter en dernière sur ma chaîne parce que c'est la dernière que j'ai acheté j'espère vraiment que vous intéresse parce que là je suis vraiment en train de vous filmer toutes les poupées quand elles seront postées elles seront déjà toutes filmées donc voilà j'espère que ça servira au moins quelqu'un donc je voulais absolument vous faire voir les deux à côté donc moi c'est l'un des personnages préférés elle est juste super bien travaillé et les détails de malade sur chacune de ces poupées et je crois que du coup il ya la valve de promo que j'achèterai pas mais il ya aussi je crois la version budget qui existe donc il y en a quatre en tout de noah pour le moment et c'est une information plutôt intéressante à savoir et j'ai depuis la dernière vidéo j'ai un peu regardé et checker les versions budget vous êtes certain de jamais les voir sur cette chaîne elles sont différentes au niveau du visage je crois j'ai l'impression qu'il ya un nouveau moule enfin il ya un autre moule mais alors pourquoi ils ont fait le même moule pour chacune des personnages vous savez je vous avais dit qu'elle avait tout le même monde de visage et au final pour après refaire des budgets qui sont pas toutes les basiques bien sûr qui sont certaines ya noah il y en a certaines qui sont d'autres personnes je crois qu'il ya rien dedans je suis pas sûr j'ai pas tout vraiment regarder correctement mais je trouve ça bizarre de d'avoir fait d'autres moules du coup alors qu'elles ont tout le même monde de visage c'est un peu stupide et elles ont des corps particuliers elles ont des visages avec des yeux plus petits moins travaillés elles ont des pupilles parce que hier dans les vidéos je vous ai dit qu'elles n'avaient pas de pupilles mais voilà donc je trouve juste incroyable c'est de là et j'ai trop hâte de vous passer cette review alors si j'ai aussi payé 12 euros 95 au carrefour où j'étais et là voilà c'est juste j'ai vraiment sauté dessus c'était la seule qu'il y avait des noirs et j'ai vraiment sauté dessus directement j'ai pas attendu elle est incroyable voilà je ferai voir la boîte après mais ça reste toujours à peu près la même idée on a du coup son plastique de mauvaise qualité je vous avais dit avec noah donc le noël est super beau mais on le retrouvait déjà ici donc je vous avais dit je trouvais ça un peu ridicule mais que ça se trouve c'était pour aider ceux qui le mettaient en boîte mais je trouve juste magnifique c'est donc le plastique est comme ça tout ça pour recouvrir la poupée ce que vous entendez ce sont les bruits des plastiques que j'aime par faire et la poupée dans sa dans son moule de boîte on va dire dans sa position donc je vous avais dit que c'était plutôt cool de faire comme les omg parce que finalement toutes les poupées ont vraiment à peu près la même position en boîte le socle est toujours compliqué alors pour un moment j'ai juste ouvert Willow et du coup noah elles ont tout un socle grise donc je ne comprends pas pourquoi Bella promo elle a un socle or je vais voir si dans la suite des vidéos il y aura qui auront des socles or parce que ça me serait simple ça me fait vraiment penser à ever after ride alors là il y a des trous pour mettre une attache mais il n'y a pas d'attache ok alors faut pas que je coupe quand même ses cheveux n'ils sont hauts ça va être un peu compliqué ce qui est un peu embêtant c'est que le coup soit attaché vu qu'il est tout fin ça fait un peu peur parce que ça en sera le coup peut vite peut être cassé donc c'est un peu dommage carrément dommage j'espère que ça n'est jamais arrivé à quelqu'un voilà elle est libéré elle est juste alors la mienne est super mal coiffée par contre mais elle est juste incroyable et je trouve ça bizarre en fait ah ouais il y a la tresse elle est bien là parce que je vous avais dit que souvent l'artwork ne ressemblait pas du tout au personnage enfin la poupée et je la trouve juste magnifique beaucoup plus belle que sur son artwork regardez dans le nez c'est vraiment un scandale c'est pas du tout ressemblant mais faut que j'arrête de critiquer ça ce n'est pas surtout que là il n'y a même pas de blond il est où le blond des cheveux le scratch c'est carrément arraché le blond est sur la fin des cheveux c'est bizarre du coup là il est emplanté comme ça donc c'est bref donc là on a encore une petite ondulation une petite mèche ondulée bien laqué comme pour willow donc vraiment du côté opposé de willow j'aime beaucoup ce détail je trouve ça super joli alors les cheveux du coup vu qu'ils sont laqué et un peu mal attaché ils ont l'air un peu de mauvaise qualité mais ils sont toujours aussi doux que ceux des autres je pense pas qu'ils aient changé de gamme de qualité de cheveux pour chaque coupé mais vraiment enfin à part pour Kali qui a les cheveux frisés mais vraiment les cheveux sont juste magnifique j'hésite même à en racheter une juste pour mon instagram pour pouvoir la coiffer et l'habiller différemment sur mon instagram alors ces vêtements sont bien en deux pièces j'étais en train d'avoir peur d'avoir un vêtement une pièce parce que je trouvais que ce qui était mieux c'est d'avoir enfin sur cette poupée je me suis dit ah c'est trop bien elle a un vêtement deux pièces c'est incroyable et tout et au final j'ai eu peur en la déboxant qu'elle est qu'une seule pièce alors elles sont toujours articulées au niveau des genoux au niveau des hanches et un peu sur le côté mais légèrement vous voyez on a sur l'épaule comme ça en l'air le coude les deux coudes et la tête du coup mais la tête elle peut pas trop aller en haut ni à trop en bas mais elle peut aller sur le côté elle peut faire un 360 mais j'y bouge pas trop parce qu'elle est en élastique pour tenir les accessoires voilà alors ce que j'ai adoré sur cette poupée c'est que les finitions sont incroyables regardez cette broderie c'est juste trop bien pour une collection qui a démarré je dis pas que c'est une broderie de super qualité vous voyez un peu de mal fait mais franchement ça déchire de ouf vous voyez enfin c'est de la broderie c'est quand même énorme on n'a jamais vu ça sur certaines poupées et puis là en 2019 on a ça c'est incroyable je trouve ça super beau donc elle a un jean taille haute avec du coup des pattes d'eff d'éléphant du coup pour ceux qui connaissent pas ce que je trouve dommage ce sont les ourlets vous voyez ici il ya en fait c'est c'est juste une couture c'est pas un ourlet donc c'est juste pour éviter que ça s'effiloche trop vite mais si ça commence à s'effilocher ça va pas vraiment arrêter quoi je trouve c'est un peu dommage de ne pas avoir fait une doublure les broderies du coup sont incroyables ce sont des des fleurs rose foncé rose claire rose pâle avec des feuilles bleus et du coup je sais pas vraiment ce que c'est la partie jaune j'imagine que ce sont des deux pas d'autres fleurs mais pas des feuilles non plus je sais pas peut-être des tiges mais c'est super joli ça fait très floral très automne très très printemps je trouve ça super joli son style fait vraiment printemps été parce que franchement ça fait vraiment le haut c'est très espagnique très très latino j'aime beaucoup non j'aime beaucoup et vous voyez les détails des alors moi j'ai pas centré c'est un peu dommage au niveau du pantalon mais si ça avait été au milieu ça aurait été beaucoup plus beau mais bon franchement je peux me plaindre et vous voyez là il y a encore des fleurs brodées donc c'est super joli et alors là on a un détail de couture pour la braguette et on a genre les boutons enfin normalement devrait y avoir des boutons sur braguette mais là ils sont brodées donc je trouve que ça donne je dirais pas que c'est mieux que d'avoir des vrais petits boutons machin mais c'est original et je n'ai jamais vu ça donc c'est juste génial la texture du jean est plutôt cool c'est pas du vrai jean mais le rendu est génial on n'a pas de défait de faux poches après pour un pantalon comme ça c'est un peu bizarre des poches on a un scratch à l'arrière voilà qui s'ouvre on a un scratch pour le haut aussi qui s'ouvre aussi voilà on a du coup un tee shirt enfin un tee shirt à eau qui va jusqu'au nombril mais qui rentre dans le pantalon je peux vous le ressortir c'est obligé mais on n'a pas vous voyez déjà c'est super mal fait c'est dommage la couture il n'y a pas vraiment de doublure et tout mais je pense qu'ils ont mis le budget dans la dans la broderie donc vous savez chaque poupée à un espèce de budget pour une collection donc voilà il ya des détails qui permettent qu'au final il ya des laissés aller à côté voyez là ça s'est filoche un peu en haut au niveau du jean c'est dommage et là c'est pas top d'ailleurs vous n'aviez jamais vu une air de rabble presque nu je vous ferai peut-être ça dans la prochaine vidéo mais là vous voyez c'est dommage ça laisse à désirer heureusement que c'est caché sous le jean mais bon le jean c'est filoche donc voilà on a des rayures donc sur un fond blanc on a des rayures bleu turquoise jade rose pâle et du coup du rose fuchsia on a un volant du coup c'est super joli j'aime beaucoup il est cousu sur le haut donc c'est un c'est un haut qui va sur les épaules mais pas de bretelles il n'y a pas de de lanières il n'y a rien c'est juste sur les épaules donc je trouve c'est super joli et encore une fois c'est super original parce qu'on va pas tout le temps ça et ça fait vraiment très très été très printemps j'aime beaucoup on a du coup des manches serrées qui vont jusqu'au niveau du coude un peu plus haut que le coude quand même vous voyez quand je vous ouvre juste voilà et après pas du coup c'est ouvert c'est un tissu large donc je trouve ça vraiment le haut j'en suis fan enfin vraiment à tenue entière j'en suis fan c'est ce qui fait vraiment que la poupée est l'une de mes préférées enfin ma préférée à l'heure d'aujourd'hui on a des tailles incroyables sur le visage alors ça rappelle un peu le maquillage de willow sur un des côtés je voulais ramener voilà donc on avait quand même ce côté là qui était bizarre ça ressemble un peu à celui de noah et la version cahydoscope a vraiment pareil mais sans les étoiles et sans les petites fleurs que je vous faire voir donc pas très recherché pour la cahydoscope là je suis en train d'être un peu dessus mais vous voyez on a une petite fleur qui du coup est brillante jaune brillant mais pas paillettes un brillant et qui du coup fait vraiment la fleur de réponse limite fleur du soleil donc je trouve ça super joli on a les trous pour les oreilles oui je vous avais jamais fait voir de profil on est vraiment un visage plutôt joli donc moi j'aime bien ses yeux mais comme je vous avais dit bah ils sont mignons mais il n'y a pas de pupilles il n'y a pas de après ça donne l'effet de la pupille avec la lumière mais j'aime beaucoup ça fait quand même un peu kawaii on a un trait pour donner de la profondeur plus foncé beige foncé voire beige marron en dessous de l'oeil pour donner un effet de profondeur on a des lèvres rose pâle rose saumon même avec du coup du rouge un trait rouge en plein milieu pour séparer la lèvre supérieure de la lèvre inférieure et je vous avais dit que ça c'était un détail génial j'adore franchement j'ai jamais vu ça sur une poupée et je suis trop fan de ce détail on a les sourcils qui sont identiques la même forme pour toutes les poupées donc ça je trouve que c'est lassant c'est elles sont c'est une gamme super jolie vous voyez au final on a quatre collections elles ont toutes les mêmes sourcils tout les mêmes yeux tout le même visage bah c'est joli mais je pense pas que j'en collectionnerai 15000 si elles sont toutes comme ça ensuite du coup elle a des yeux bleu marine bleu bleu cyan enfin là elle a du bleu marine et elle a des petits traits bleu cyan elle a sur les paupières du bleu en dégradé beige donc c'est vraiment un maquillage finalement léger avec plein de petites de petits effets paillettes enfin étoiles mais qui sont pas brillantes qui sont blanches comme l'oeil voilà on a des lunettes rondes rayées alors or rayé blanc voilà elles sont super jolies avec des branches donc celle ci je peux pas vous les montrer plus près parce que ça va enlever l'élastique mais voilà on a vraiment des branches toutes simples sans plus et on a du coup des verts qui sont bleu bleu vraiment bleu ciel qui font un peu enfin qui sont vachement voyant sur le look donc j'aime beaucoup après bah elles sont vachement épaises d'ailleurs ensuite au niveau de la coiffure on a encore une fois comme je vous avais dit ah et d'ailleurs elle a pas la petite fleur soleil sur l'autre côté elle a qu'elle d'un côté on a comme je vous avais dit sur toutes les autres aires de rabble on a une petite ligne de cheveux jaune enfin jaune blond implanté sur le sur le bas de la tête donc c'est seulement sur le bas de la tête donc ça part de la fin d'oreille à l'autre fin d'oreille sur toute la sur toute la longueur mais on n'en a pas dedans les cheveux donc c'est comme toutes les autres aires de rabble pour le moment c'est vraiment tout le temps la ligne en dessous voilà donc ça fait du blanc c'est super joli son nom ils vont jusqu'à jusqu'à ses genoux la mèche de devant est beaucoup plus longue donc je comprends pas trop la mèche de devant ici va jusqu'au mollet alors que ça de derrière jusqu'au genou dommage dommage quand même on a un super détail au niveau de la coiffure donc normalement il est devant mais là il est là et d'ailleurs vous voyez ce que je vous dis après j'ai pas ouvert tout tout la poupée donc je vais pas dire maintenant mais vous voyez là les deux couronnes florales et au niveau du autre du chignon et non l'a pas donc c'est bizarre mais elle a une 13 bleu qui part d'ici du côté pour monter en haut et du coup qui rejoint chignon il ya un petit chignon c'est mignon le chignon vachement vieux par contre je vous ai dit franchement ils ont pas ils sont pas radins au niveau des cheveux il y en a une bonne épaisseur il ya vraiment pas mal de cheveux et là là qui est pas mauvaise du tout parce que ça tient ce que ça devrait tenir et c'est pas dur c'est pas rigide c'est joli c'est reste doux et souple donc vous voyez je peux l'attirer ça reste non c'est vraiment cool on passe à la boîte alors pour la boîte donc c'est comme les autres mais je trouve beaucoup plus vivante beaucoup plus joli beaucoup plus coloré donc c'est mon avis à moi mais franchement j'adore cette boîte mais j'ai quatre fois en boîte parce que j'ai plus de place pour le monster rail et puis clairement les boissons pas génial dans le sens où c'est répétitif vous allez me dire mon story aussi mais moi je trouve pas après chacun ses goûts on a toujours un effet là vous avez dit pour willow que c'était violet et là c'est bleu pour noah donc on a bien par une couleur par rapport aux personnages donc je vous avais dit willow elle fait vraiment tout ce qui est amour licorne parce que l'icône c'est représentatif maintenant de l'amour donc on a des coeurs qui sourient on a des pleins de petites paillettes partout et elle du coup je trouve que c'est vachement fleurs et tout ce qui est machin elle ça sera sucrerie c'est tout ce qui est high tech elle ça sera tout ce qui est musique et ça sera tout ce qui est danse donc voilà donc on a un portrait de chaque coup de chaque personnage donc là on a Noah les autres je vous les montrerai sur les autres reviews on a le logo adorable amazing et du coup à se marquer entièrement articulé poupée de mode on a le blob habituel et l'entreprise de fabrication donc Just Play des pages sur le côté et on a le logo amazing sur l'autre côté on va du coup le Noah six surprises à l'intérieur les warnings qui sont ici je trouve qu'ils sont pas dérangeants je vous avais sur sur la caleidoscope et la et la willow je trouvais que c'était vachement voyant que c'était trop et là vu que ça se fond vous voyez pas et vu que là ça se fond avec la boîte les couleurs de la boîte ça me dérange pas mais vraiment je suis pas fan du du dessin de l'artwork je la trouve pas du tout ressemblante déjà elles ont au moins trois teintes de couleurs de peau différentes et je suis pas fan non franchement le maquillage n'est pas du tout identique mais on peut l'ouvrir donc moi mon scratch qui vient de s'enlever on a un grand artwork du personnage voilà on a cheveux toujours plus beau et plein d'entrain je pensais que ça resterait vert derrière mais en fait ça change par rapport à la couleur de poupée donc on avait willow c'était violet bella c'était bleu bleu foncé pour le bal de promo je crois et moi la quali je sais que c'était violet je l'avais posté sur instagram la quali je l'ai posté plein de fois sur instagram et donc on peut ouvrir et du coup là on a un podium de alors je vous en avais la calédoscope parce qu'elle gêne voilà on a un podium de de comment dire un podium pour défiler du coup qui est en rapport avec la poupée donc là on a alors ce que je comprends pas c'est qu'elle fait très floral très été et au final elle a un tapis rouge enfin tapis bleu de star avec plein de paparazzi donc je comprends pas trop parce que c'est pas du tout une fille qui a l'air d'être la fille qui se la pète un peu ou qui veut dérouler sur les tapis rouges on a un podium du coup qui est avec des barrières les fils bleus je suis pas fan mais avec du coup plein de petits pots de fleurs ouais je crois pas là je suis pas trop fan du dessin de la boîte j'aime pas trop le style et du coup on a un podium avec plein de lumière donc non je suis pas trop fan du podium on a toujours le petit carton pour expliquer comment monter sur sur le socle d'ailleurs je voulais parler du socle je vais faire une petite parenthèse depuis hier j'ai regardé un peu les poupées je les ai laissé tenir debout mais alors elles tournent tout le temps au niveau du socle le socle il est comme ça normalement et se tournent tout le temps sur le côté comme ça du coup elles ont toujours le pied comme ça au lieu d'être comme ça moi ça me et puis il y a là du coup il ya salon roller vu que les rollers roulent bah toujours les pieds en dehors elle est comme ça donc c'est vraiment un peu dommage et le socle n'a pas l'air de super bonne qualité il tient pas beaucoup et bouge vachement ça me trouve ça dommage mais je voulais vous en parler alors donc on a un fond de de photoshop enfin de shooting photo on a le décor pour un poupée et on a encore nos boîtes avec du coup les surprises donc là on a cali harmonie willow et noah donc comme vous avez dit on est pas belle là et et didi donc je comprends pas c'est un peu je pensais que en changeant de personnage on allait changer un peu et au final vous voyez hier j'ai fait willow et il y avait déjà les quatre personnages dans le même sens et je me suis dit ah bah on ouvre en d'autres poupées peut-être que ça sera différent et non même pas ce qui est dommage parce que du coup ça nous fait des cartes de ces quatre personnages mais pas des deux autres personnages et je trouve ça dommage parce que les cartes sont plutôt mignonnes même si les dessins sont pas top donc comme pour les autres si vous avez vu les revues si vous n'avez pas vu je vous conseille d'aller les voir pour ça vous voyez toute la collection si vous en êtes intéressés et si vous n'êtes pas intéressés peut-être que vous tomberiez amoureux de la collection donc on a un fond bleu un sachet bleu avec noah amazing adorable et bigger hair style still don't care donc comme les autres mais juste pas la même couleur et pas le même prénom donc là on a les boucles d'oreilles non c'est génial j'avais envie de dire un truc mais c'est génial les boucles d'oreilles sont amovibles elles bougent ah non c'est génial je suis fan bon ça fait du bruit mais comme les vraies boucles d'oreilles elles sont en fait c'est une tige or avec du coup une petite fleur au bout et du coup notre petite tige pour rentrer dans l'oreille et du coup ça empile quatre petits pompons de couleurs différentes donc on a un pompon blanc un pompon rouge un pompon rose et un pompon bleu et vraiment regardez ça les empile et c'est juste incroyable du coup ça nous fait un effet bouger je trouve ça mignon après c'est au niveau des détails du pompon je trouve que c'est dommage enfin on voit les petits froufrous ou les petits trucs comme ça c'est tout mims mais je trouve dommage de pas avoir de petites fentes en mode vous voyez les petits trous pour faire plus réaliste mais ça reste quand même joli mais c'est vrai qu'un peu plus réaliste ça aurait été cool surtout que les couleurs font vachement fausses plastifiées du coup ça brille vachement alors que le style faisait vraiment justement poupées super réelles et tout donc on a je vous ai fait voir la petite fleur or alors attendez elle tourne voilà donc c'est super joli on a pas trop de détails de peinture à ce niveau là mais franchement pas besoin alors est-ce que j'ai réussi à mettre dans son oreille parce qu'il ya l'élastique alors je vous rappellerai que la tige est super 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 fragile et j'incite bien sur tous les super fragiles parce que pour aller bon là ça va parce qu'elle a l'air plutôt un peu plus rigide mais bon je préfère pas trop parler vite mais pour ma willow et ma rain et non pas rain et ma balle de promo Bella les tiges sont fissurées donc c'est vraiment pas top top surtout pour des boucles d'oreilles qui sont lourdes c'est à dire que ça va pas tenir un long temps mais voilà je tenais à préciser elles sont juste incroyables alors de base je suis pas fan des longues boucles d'oreilles qui traînaient tout mais vu que là c'est le style des poupées et que je suis tellement amoureux de ça bah je m'y fais mais en soit je suis pas très fan des longues boucles d'oreilles qui pendent je préfère les petits anneaux les trucs comme ça parce que là c'est vraiment hyper imposant et vous voyez bah pour pour willow ça dérange pas trop mais pour elle bah du coup ça limite les mouvements et puis faut les passer derrière faut les passer devant et à force bah on abîme la tige et ça la fissure et ça la casse la petite fleur est en or alors que sur le dessin elle est en rouge alors oui ce sont des petits trucs voilà vous allez me dire c'est pas trop grave mais du coup c'est ce que j'essaye de faire comprendre c'est que les dessins sont pas du tout réalistes et pas du tout ressemblants donc là on a une petite fleur rouge et on a des cheveux en fin qui sont blonds alors que là ils sont blonds surtout l'arrière donc c'est vraiment dommage et je sais que la calédoscope a ce genre de petits défauts aussi au niveau du dessin que je vous ferai voir lors de sa review je vais sortir tous les donc on a la petite caisse de willow la petite caisse d'harmonie et la petite caisse de cali voilà voilà je vais vous enlever la boîte on reviendra sur le dessin dès que la poupée sera finie d'accord donc toujours pareil pour les sachets hein je vais pas toucher d'écrire c'est exactement les mêmes juste pas la même forme et pas la même taille le sac ah d'accord le truc qui était énorme en fait c'est un sac et Diz attention évitez les petits éléments d'un ananas d'être tout mou mais MDR comment tu veux avaler ça je suis désolé mais franchement vous voyez la taille genre ça fait la taille de ma bouche clairement tu vois en fait si ton gosse mange ça mais bon c'est pas grave c'est pour eux c'est histoire de pas avoir de problème si ça arrive mais bon franchement vous avez vu la taille il fait limite la taille de la tête enfin il fait carrément la taille de la tête donc bon voilà donc c'est un sac un panier jaune tout en plastique qui du coup est ouvert donc on peut mettre des choses c'est cool on a un détail de peinture donc comme je vous avais dit les peintures sont super bien faites y'a pas de débordements y'a pas d'effacement y'a rien bon là j'ai un peu mais franchement sur les trois poupées que j'ai eu franchement c'est rien on a du coup là la hanse qui devrait être en corde qui est marron voilà on a du coup un effet plastique enfin c'est motif plastique mais en version jaune donc je sais pas si je dirais citron ou plastique mais moi j'aurais une plastique donc non plus un citron ah non je suis bête c'est un citron y'a plein de petits trucs comme ça oui c'est un citron c'est un citron désolé donc c'est une moitié de citron avec du coup nos quartiers nos quartiers et nos pépins j'imagine alors là voilà mais du coup on a du blanc en peinture sur du coup un panier en plastique jaune et on a des détails de couture enfin ouais des effets de couture qui sont super jolis j'aime beaucoup on a bien du coup ce que j'aime bien c'est vous voyez on a la petite hanse là où on va rentrer la corde et pourtant on a encore un petit peu de marron derrière pour finir la corde donc je trouve ça cool parce que plein de marques l'auraient pas fait ils auraient trouvé un moyen pour pas pour pas faire apparaître ça pour éviter d'avoir des défauts de peinture ou que la peinture ne marche pas donc je trouve ça cool franchement pour une marque premier lancement quand même ils ont fait vachement des détails de toute façon c'est tout le temps les premières à remarquer enfin ils mettent grave des détails sur les premières comme ça bah tout le monde est fan et puis après il y en a beaucoup moins ça on connait tous alors là comment alors ça c'est une barrette qui se plie à donc ça c'est notre fameuse barrette que j'ai critiqué tout à l'heure dans sur l'artwork d'accord que j'ai dit qu'elle n'était pas donc alors je pense pas pouvoir la laisser vous voyez c'est vous voyez elle tient pas à partenaires avec un élastique rose galère donc on a une barrette jaune avec des fleurs peintes donc on a du rose et du rouge donc super mignon avec un milieu blanc pour les fleurs roses donc super joli mais du coup ça se plie pas en deux voilà ça s'arrondit on a deux niveaux de trous donc je mets même sur le plus petit sur le plus petit et vous voyez ça se fait cette forme là ça tiendra pas vous voyez c'est en train de partir voilà donc pas top va falloir les faire tenir avec un élastique autour et y forcer et ça c'est jamais bon surtout qu'elle est vachement épaisse bon au moins j'aurais pas de casse et puis elle est vachement flexible donc pas de casse ça c'est cool mais galère à tenir et risque de sauter nos chaussures alors les chaussures sont plutôt mimes mais alors je comprends pas trop les détails de rayures sur le talon donc c'est un talon compensé si j'ai bien suivi la mode des filles avec du coup deux lanières à froufrou alors comment on veut dire froufrou parce que vous voyez on a une lanière rose avec du coup des petits froufrous or des petits froufrous en dessous et en bas enfin au dessus et en bas et pareil sur la deuxième lanière donc du coup c'est une lanière à froufrou on a bien le détail de peinture rose donc super joli et sur les deux et du coup la chaussure est or couleur or ça va faire vachement tâche mais ça va du coup rappeler la couleur de les lunettes et de la boucle d'oreille mais voilà non je suis pas fan des chaussures elles sont trop enfin elles sont simples elles sont un peu je comprends pas pourquoi il y a tant de rayures comme ça là voilà mais pourquoi pas why not donc on va lui mettre ses chaussures ce que j'aime bien c'est qu'il ya vraiment au moins une chaussure par pied je vous l'avais déjà dit vous voyez là il ya cette chaussure là est fait pour ce pied là etc et cette chaussure là pour ce pied là et il ya énormément de marques qui font la même chaussure et qu'ils mettent sur les deux pieds mais ça vous voyez c'est quand au final la première gamme a bien marché et qui a été bien détaillé ils se permettent de réutiliser des moules pour certaines chaussures et attendez je coupe ça comme ça va ça c'est le soft donc ils se permettent de réutiliser des chaussures déjà faites ou alors ils nous mettent des chaussures bah du même pied enfin une chaussure basée qui va sur le pied droit et sur le pied gauche et puis voilà et ça c'est tout le temps comme ça que ça se finit barbie monster on en a eu quelques unes quand même et des omg aussi donc pas top pas top honnêtement c'est un peu décevant quand ça finit comme ça alors que on s'attendait à beaucoup de choses au début après comme je vous ai dit il ya toujours un budget il ya un budget en mode amassant autant de détails là il faut réutiliser des trucs ou alors enlever certains détails certains trucs aspects pratiques comme les ourlets et du coup bah c'est bien mais du coup il y a des points positifs et des points négatifs et du coup bah ça balance vachement on a une brosse différente pour celle ci je comprends pas ça vénère à chaque fois il y a une brosse différente alors est-ce que c'est par rapport au pays parce que je sais pas si la gueule on avait celle ci pour la cale de scope on avait celle ci pour la version de promo on avait au revoir j'ai de ce côté celle ci celle ci je comprends rien sérieux ça c'était celle de la willow basique et là on a ça pour le basique c'est beaucoup trop compliqué donc on a un espèce de rouleau alors c'est même plus des dents pour les brosses à cheveux mais c'est clairement genre des pics on pourrait assommer quelqu'un comme ça wesh enfin vous voyez comment ils sont grands non mais sérieux on a un socle du coup un stand argenté avec toujours le logo toujours très fin et la tâche qui du coup fait que faire tourner la poupée et bah voilà honnêtement la poupée ressemble à ça donc je suis un peu déçu de la brosse enfin en fait je crois pourquoi ils ont pas utilisé ce modèle là pour par exemple les caleidoscopes ou pour les balles de promo et laisser qu'une seule à chaque fois je sais pas en fait je suis mitigé en mode ah c'est cool ta 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 ça fait une brosse différente dans la barre gamme et du coup si on achète que les basiques on en a plusieurs c'est cool en même temps je me mettais toutes les mêmes vous voyez enfin je sais pas chacun ses trucs mais moi je suis mitigé sur la brosse on a un socle du coup de la même couleur donc hâte de faire la prochaine review pour voir si oui ou non c'est différent donc voilà la poupée son super sac alors on n'oublie pas la barrette mais honnêtement la barrette je ne m'en servirai pas je la mettrais à côté ou dans le sac je la met dans le sac et voilà donc cette review de Noah est terminée j'espère qu'elle vous a plu alors pour moi ça reste toujours l'une de mes préférées au niveau de la tenue et au niveau du visage et des cheveux bien sûr mais je suis pas fan des chaussures je suis pas fan de la barrette je suis pas fan des lunettes non plus mais j'aime beaucoup les boucles d'oreilles j'aime beaucoup le maquillage voilà mon avis en tout cas j'espère qu'elle vous a plu vous pouvez trouver les reviews des autres poupées sur ma chaîne donc elles ont été postées toutes en même temps donc c'est plutôt simple à trouver si vous regardez maintenant sinon vous marquez adorable dans la barre de recherche de mon compte et puis vous pouvez tous les trouver en tout cas j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à liker à commenter et aussi à vous abonner à mon compte instagram qui est le même nom que ma chaîne youtube on se retrouve très vite pour la prochaine review on se retrouve très bien j'suis j'suis